Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analysée pronostique en compagnie de Mofsari Braguimov. On ne pouvait pas la rater celle-là parce que dans quelques jours débute la troisième édition de l'UFC Paris. Pas de Cyril Gann cette fois-ci, résultat on aura Benoît Saint-Denis en combat principal. Le God of War va affronter Renato Moïcano. Au total, neuf Français, un Belge, feront leur apparition dans une Accor Arena qui s'annonce pleine à craquer. Rendez-vous le samedi 28 septembre. Et donc pour en parler, comme d'habitude, Mofsari Braguimov, combattant professionnel, il en est à 2-0 chez les pros. Et il va combattre le 4 octobre à l'OMF 9, en plus de cela en common event. Mofsari, comment tu vas ? Est-ce que tu es prêt ? Ça va super et bien sûr prêt comme jamais. Je suis juste en régime, donc je suis un peu KO, mais j'ai comme jamais hâte d'en découdre. Et quand même, franchement, pour l'instant, début de carrière professionnelle, pas mal du tout. Deuxième combat pro, tu l'as fait au Roison Park, si je ne dis pas de conneries, donc à Rennes. Et là, la Glaz Arena, toujours à Rennes. Donc c'est vraiment pas mal du tout ça, Mofsari, pour tes premiers combats pro. Ouais, jusqu'ici, tout va bien. 2-0, 2 finish. On va chercher 3-0, 3 finish. Et on va continuer sur cette lancée. On va faire notre mieux, en tout cas. Inch'Allah, c'est ce que je te souhaite. Troisième combat pro, en tout cas, AEF 9. Common event qui plus est. Ça aussi, ce n'est pas rien, faire un common event pour ton troisième combat professionnel. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de famille de ton adversaire, mais qu'est-ce que tu sais sur lui ? Qu'est-ce que tu penses de son niveau ? Il est bon, il est très bon. On a cherché, en fait, on nous a proposé plusieurs mecs. Il y en a qui ne sont pas ouf, tu vois, qui ont l'air, ils ont des records, ils ont l'air pas mal, mais ils sont gaises et, tu vois, j'ai envie de… Même l'idée de notre équipe, c'est d'évoluer face à des bons gars, tu vois. Donc, on a pris un mec qui est bien. Il est grand, il est gaucher. Il est bien, mais… Ouais, c'est bien pour moi, tu vois. Il faut bien comprendre ce que je dis. Ouais, il est bien gaucher, c'est un bon striker. Il est grand, donc il aura du mal à lutter sur moi. Donc, je m'attends à ce qu'il veut surtout striker. Et tant mieux, c'est ce que je veux comme ça. Je vais pouvoir mettre un beau chaos pour le peuple pour faire kiffer tout le monde. Allez, rendez-vous le 4 octobre, du coup, comme un événement de l'AEF9. Est-ce que tu sais s'il y a encore des places à gratter ou est-ce que c'est sold out déjà ? Non, je pense qu'il doit rester encore des places. Ils n'ont pas encore annoncé sold out, donc il y a des places, venez nombreux. Et on va foutre le zbeul, comme on dit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, du coup, aller soutenir au maximum, notamment Mofsar Ibragimov, qui évoluera, donc je le rappelle, le 4 octobre, au co-main event, je vais y arriver, de l'AEF9, qui est quand même une très belle organisation en plus de cela. Rentrons dans le vif du sujet, si tu le veux bien, Mofsar. Tout le monde attendait la première édition de l'UFC Paris. Tu t'en souviens, c'était un truc de faux. Le jour où ça a été mis en place, c'était tout simplement historique. La seconde édition, elle était censée confirmer l'immense succès de la première, et c'est ce qui s'est passé. Là, sur cette troisième, je ne sais pas ce que tu en penses. En termes de place, évidemment, c'est l'UFC qui est une machine, donc toutes les places, ou presque, ont été vendues. Mais moi, perso, je trouve que l'attente, elle est peut-être moins grande. Est-ce que tu as le même sentiment que moi ? Est-ce que tu trouves que la hype est peut-être un petit peu moins forte que lors des deux premières éditions ? Je pense que l'UFC Paris est un peu victime de son succès, dans le sens où elle a tellement eu un grand succès au début, dans les deux premières éditions, que même s'il a un grand succès, ça a l'air un peu pâle comparé à ce qu'il y a eu avant. Je pense que, comme tu as dit, c'est quand même un événement sold out. Il y a une très belle carte avec Nassourdi, avec Benoît Saint-Denis et d'autres. Donc, ça reste quelque chose qui est un grand succès, sold out directement dès que les places ont été mises en distribution. Mais c'est vrai que peut-être qu'on en entend un peu moins parler par exemple ceux qui ne sont pas vraiment intéressés, ils ne savent pas qu'il y a un UFC Paris qui arrive bientôt. Donc, un peu moins, mais je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal parce que la première fois, ça fait toujours plus de bruit. Surtout que là, Cyril Gann, qui quand même était un peu l'emblème du MMA, n'est pas sur la carte. L'emblème du MMA en France, je veux dire, n'est pas sur la carte. Donc, un peu moins, mais on est toujours sur quelque chose de très, très réussi. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai qu'une première, surtout une première que tu attends depuis de nombreuses années, c'est toujours quelque chose de particulier. Étant donné le succès de la première, la deuxième édition aussi, on l'a énormément attendue parce qu'il y a de nouveaux combattants qui ont fait leur apparition entre-temps. Des combattants qui n'ont pas participé au premier événement, qui voulaient absolument être de la partie lors du deuxième événement. Je pense par exemple à Nora Cornol, Yanis Guémoury ou encore Morgan Charrière, pour ne citer qu'eux. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que Cyril Gann, il est très sous-coté ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes qui font du bashing anti-Cyril Gann. Mais ça reste l'une des têtes d'affiche aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était la tête d'affiche du MMA français. Aujourd'hui, c'est très clairement encore l'une des têtes d'affiche du MMA français. On aura l'occasion de parler de son absence dans quelques instants. Toi et moi, Mofsar, évidemment, je pense que tout le monde le sait, on est Belge. Et motif de fierté quand même pour nous les Belges, on va avoir un Belge présent sur la carte, Bollagi Hoki, il affrontera l'Écossais Chris Duncan. 11-2 en carrière, il a évolué au Bellator. Là, ce sera son quatrième combat à l'UFC à l'Écossais. C'est quand même un sacré test pour Bollagi, mais c'est un test qu'il va relever, je pense, avec beaucoup de fierté, étant donné que pour un Belge, faire son apparition non loin de son Bruxelles natal, je crois que ça doit être quelque chose quand même. Ce qui est bien avec Bollagi, c'est que quand il est rentré dans l'UFC, il est rentré d'une manière où il a plu. Ce n'est pas par un short notice, etc. Il est vraiment rentré. Il a fait le down-and-white contenders. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait un finish, un très beau finish. Et là, il est vu comme quelqu'un qui a un potentiel de devenir un star. Ils lui mettent bien sûr l'UFC. Il n'y a que des gars qui sont vraiment très chauds, mais ils ne lui mettent pas des tueurs. Tu vois, des fois, ils ne te laissent pas le choix à l'UFC. Deuxième combat à l'UFC, ils te mettent un mec ancien champion, 58 combats à l'UFC. Là, ils lui mettent des mecs qui sont très bons, mais prenables. Moi, je pense que Bollagi va gagner ce combat. Là, il est dans un jeu très bon lancé pour bien représenter la Belgique à l'UFC. Il a un sacré caractère, Bollagi. Pour la petite anecdote, tu sais, j'avais fait une interview avec lui. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2019. À l'époque, il avait perdu son premier combat professionnel. Et à l'époque, déjà, il me disait, il y a su avoir. La prochaine interview qu'on va faire, je serai à l'UFC. Je te jure, c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à le mettre en place. Avec la manière, tu fais bien de parler de son combat au Contender Series. En face de lui, il y avait quand même un sacré striker qui s'appelle Dylan Salvador et qui, en plus, est un Français. Il s'est imposé par finish contre Dylan Salvador. Dana White était choqué, je m'en rappelle. Et en plus de cela, ensuite, il a confirmé en allant s'imposer beaucoup plus difficilement, certes. Mais au moins, il a décroché une victoire pour sa première à l'UFC. Il en est récompensé. Il va donc pouvoir effectuer son deuxième combat UFC à l'UFC Paris. Rien que ça, pas très loin de Bruxelles. Je suis sûr qu'il y aura pas mal de Belges qui feront le déplacement pour le soutenir. Ce sera le tout premier combat de cette troisième édition de l'UFC Paris. Ça, c'était pour la petite parenthèse belge entre toi et moi, Mofsar. Ce qu'il faut dire, et on a commencé à en parler il y a quelques instants, mais la star de cette troisième édition, très clairement, ce sera Benoît Saint-Denis qui va affronter Renato Moïcano, main event. Évidemment, c'est le premier combat principal pour Benoît Saint-Denis à Paris, mais c'est aussi son premier combat à l'UFC tout court. Est-ce que tu dirais que c'est mérité le fait de voir l'UFC donner autant d'importance à Benoît Saint-Denis ? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de finish dans une des catégories les plus dures de l'UFC. Il vient de faire une grosse guerre contre Dustin Poirier. En France, je trouve que c'est serré pour mettre le main event. C'est serré entre Nasourdine et Benoît Saint-Denis. Il a totalement sa place là. Et oui, ça va être un beau main event. Le peuple français aime beaucoup Benoît Saint-Denis. Au final, c'est ça. Si tu ne commences pas pour une ceinture, si tu ne commences pas pour un gros titre, etc. Et que tu es le main event, c'est que les gens veulent te voir. Et c'est sûr que les gens veulent voir Benoît Saint-Denis. Tu as raison quand tu dis que ça se tapait entre Nasourdine et Benoît. Sur le plan sportif, je trouve que Nasourdine est au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est top 5 dans la catégorie des points moyens. Il est numéro 4. Il est peut-être à un combat de la ceinture. Mais en termes de popularité, bien évidemment, je ne retire en rien le talent de Benoît Saint-Denis. Il a aussi fait du très très sale. Là, il a perdu contre Dustin Poirier ces derniers temps. Mais il était sur un run de finish extraordinaire. Par contre, c'est vrai qu'en termes de popularité pure, Mofsar, large avantage pour l'instant en la faveur de Benoît Saint-Denis qui s'est imposé lentement mais sûrement comme l'un des Français les plus populaires. Oui, c'est ça. Ce que je te dis, c'est que s'il n'y a pas de titre en jeu, etc. L'UFC, en général, ils vont choisir celui qui a le plus de popularité. Mais moi, je pense que Nasourdine, cette année, il risque de faire beaucoup de bruit. Parce que là, il est aux portes de choper la ceinture de l'UFC. Et si Manon Fioreau ne l'a pas avant lui, je pense que ça va être potentiellement le premier Français à avoir unifié le titre de champion sans être intérimaire. Donc, il y a une grande marche. Et celui qui va passer cette marche en premier, il aura écrit l'histoire de la France. Donc, le potentiel, il est grand. Et celui qui est le plus proche de l'atteindre avec Manon Fioreau en France, c'est Nasourdine. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année. Exactement. Et le Coming Event, on va en parler un petit peu plus tard, si tu le veux bien, Mofsar. Dernière question aussi, avant de passer au vif du sujet, Benoît Saint-Denis vs Renato Moicano. On en a parlé de l'absence de Cyril Gann à Paris pour la première fois depuis les deux premières éditions. Il devait affronter Alexander Volkov. Je ne sais pas si c'était au courant, Mofsar. Mais ça devait se faire lors de l'UFC Abu Dhabi en octobre, qui s'annonce extraordinaire d'ailleurs, soit dit en passant. Mais d'après la sueur, Cyril Gann, finalement, il va affronter toujours Alexander Volkov, mais au mois de décembre. Parce que le russe est blessé. Donc, il n'a plus combattu depuis septembre 2023 quand même bon gamin. Mais est-ce que tu dirais qu'il va quand même laisser un sacré vide lors de cette UFC Paris ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ceux qui sont là pour le remplacer, ils vont très bien faire le travail. Il y a un très, très gros niveau en France. Comme encore une fois, ceux qu'on a cités. Même tous ceux que tu as dit avant, Yanis Guémoury, Morgan Scherrer, c'est tous des combattants incroyables. La France a pris un très, très gros niveau. Elle s'est placée au niveau international très rapidement quand j'ai légalisé les membres de France. Donc, je pense qu'il va se faire remplacer correctement. Comme un ami à moi, il a dit, même Cristiano Ronaldo ne s'est pas remplacé. Donc, je pense qu'ils vont faire ça bien. Le show, il va être fait correctement. Benoît Saint-Denis, il fait un show de malade. Chacun de ses combats, son combat contre Dostine Poirier, le show, il était fou. Il a fait une guerre de... Même s'il a perdu, il a marqué les esprits de tout le monde. Donc, je ne pense pas. Je pense que ça... En plus, encore là, je suis un peu biaisé par mon avis personnel. Mais je trouve que quand c'est des poids lourds, c'est peut-être un peu moins dynamique. Moi, je préfère un peu les 70, 77. Donc, je pense que tout va bien se passer. Je pense qu'il va y avoir un très, très gros show. Et ceux qui seront là, ils ont beaucoup de chance. C'est vrai que numériquement, on va dire, celui qui remplace Cyril Gann, c'est Benoît Saint-Denis, vu que c'est la nouvelle tête d'affiche de cet UFC Paris. On ne s'ennuie jamais avec Benoît Saint-Denis, qu'il gagne ou qu'il perde. Toutes ces victoires en carrière se sont faites par finish. Et même quand il perd, ça se fait de manière spectaculaire. Tu te souviens de ça ? Son premier combat à l'UFC. Contre Eliseo Zaleski et Dos Santos, une guerre absolue. On pensait que l'arbitre allait mettre un terme au combat. Finalement, il le laisse continuer. Il a pris cher, c'est vrai, mais il l'a plié sans rompre, on va dire. Et puis, la deuxième défaite contre Dossi Poirier, c'était aussi assez explosif, notamment dans le premier round. On va en parler. Mais avant, j'aimerais savoir, Mofsar, est-ce que ce Benoît Saint-Denis vs Renato Moïcano, s'il n'affiche qui te plaît, est-ce que tu es hypé par ce combat principal ? Moi, personnellement, oui, parce que ça fait un moment que je suis dans mes... Je dirais, dans les débuts, quand j'ai commencé à regarder l'UFC, Renato Moïcano, je me suis dit, ah purée, il est fort lui et tout, parce qu'il a vraiment affronté des gens connus. Parce qu'il a eu un moment où il a beaucoup de combat à l'UFC, mais un moment où il n'était pas connu. Il faut savoir qu'il a affronté Rafael de San Jose, il a affronté José Aldo, Calvin Qatar, Ortega, c'est ça. Des tas de mecs qui sont devenus champions, champions intérimaires, qui ont combattu pour des ceintures. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, une très, très grosse expérience, qui a été confrontée au plus haut niveau du MMA. Donc, avoir Benoît Saint-Denis face à lui, le niveau, il va être très relevé. Donc, moi, personnellement, je suis très hypé parce que moi, j'ai hâte de voir ça. Mais je peux comprendre aussi, d'un autre côté, que peut-être les gens connaissent moins l'autre côté de la FIFA. Peut-être que ça va un peu moins hypé d'autre, mais le combat, en tout cas, il va délivrer ça. J'ai aucun doute là-dessus. En termes de hype, pour moi, c'est au-dessus déjà de Cyril Gann vs Sergei Spivak. Mais c'est quand même en dessous de Cyril Gann vs Taichi Vassa, parce que Taichi Vassa, il mettait des gros chaos à l'époque. Je me souviens, il était devenu très populaire aussi. Et même en France, Taichi Vassa, c'était quelqu'un qu'on appréciait pas mal. Et à l'époque, Cyril, il sortait à peine d'une défaite contre Francis Ngannou pour la ceinture. Il n'avait pas encore affronté John Jones. Il était au sommet de sa popularité. Donc ouais, sur les trois premiers UFC Paris, je mets en numéro un Cyril Gann vs Taichi Vassa en termes de hype, je veux dire. En deux, je mets Benoît Saint-Denis vs Renato Moïcano. Et c'est un ton au-dessus par rapport à Cyril Gann vs Sergei Spivak, où là, c'est vrai que c'était pas vraiment fou. Tu nous as parlé de Renato Moïcano et de ses adversaires, ses précédents adversaires. Et je vais insister là-dessus quand même, parce qu'il a perdu que contre des grands noms dans sa carrière. Brian Ortega, il s'est fait soumettre par Guillotine, c'était en 2017. Entre-temps, il a pas mal évolué. Il a perdu aussi contre le Coréant Zombie, contre José Aldo, contre Raphaël Fizièv, qui l'ont tous battu par TKO. Mais on en parlait avant d'enregistrer cette interview Mofsar. Il a quand même battu du Calvin Qatar, du Jeremy Stephens, qui d'autre ? Attends, je vais revoir ça. Mais il a quand même battu des beaux noms. Jaline Turner, Drew Dober, Brad Riedel, Jair Baird, Cobb Swanson. Donc franchement, c'est pas rien, ce Renato Moïcano, c'est du solide. Comme tu dis, les noms qu'il a affrontés, parmi les noms, regarde, c'est pour faire des comparaisons. Jair Baird, il a mis un knockdown à Iliato Poya, qui est actuellement le champion en featherweight. Donc il n'a pas seulement perdu contre des très grands noms, il a aussi battu des mecs vraiment très forts. Drew Dober, incroyable, très physique. Donc ça, justement, ça donne du crédit à Moïcano, parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui est allé, qui a affronté des mecs et qui a perdu contre eux. Il a fait des guerres contre Rafael dos Santos, il l'a perdu par décision au bout de cinq rounds, au moment où il était à son prime. Donc c'est quelqu'un qui va délivrer, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et même depuis cette époque, il est sur une pente montante. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est en descente. Ce n'est pas quelqu'un qui est en fin de carrière, qui vient prendre un dernier chèque avec Benoît Saint-Denis. Au contraire, là où il a eu le plus de hype, c'est récemment, depuis qu'il a commencé à faire du show, etc. Il est sur une petite série de victoires et il est en train de monter. On va avoir une guerre, c'est sûr. D'un côté, parce que Moïcano, il a beaucoup approuvé. Et Beno Saint-Denis, parce qu'il va être face à son peuple. Donc l'UFC Paris, ça qui est bien avec l'UFC Paris, c'est que d'un côté, tu auras toujours des Français, un Belge aussi. Mais tous des Français qui te supportent, alors que tu es porté par la voix du peuple. Donc ils vont te délivrer. C'est pour ça que je te dis que cet événement, il reste vraiment incroyable. D'autant plus que Benoît, généralement, il réussit plutôt bien face aux Brésiliens. Donc là, Renato, il a vraiment envie de venger, on va dire, l'honneur de ses compatriotes. C'est vrai qu'il s'est créé un personnage un petit peu à la Colby Covington. Et depuis qu'il a une grande gueule, en quelque sorte, on entend un petit peu plus parler de lui. Aux Etats-Unis, il est connu. C'est vrai qu'en France, il est un peu moins connu. Mais justement, il aura l'occasion de se faire connaître en affrontant Benoît Saint-Denis. J'ai quand même d'autres statistiques le concernant à te faire part. Il est quand même numéro 11 chez les poids légers. Donc, il est à une place au-dessus de Benoît qui est classé numéro 12. Trois victoires consécutives, dont la dernière par KO de TKO en grand end-pand. C'était contre Jaline Turner qui est immense pour un poids léger. C'était la première victoire de sa carrière qui ne s'est pas faite ni à la décision, ni à la soumission. Les ceintures noires de Jiu-Jitsu brésilien. 10 victoires par soumission au total. Donc, encore une fois, si on regarde ces statistiques-là, c'est vraiment du costaud. Renato Moïcano, c'est peut-être le meilleur brésilien qui a affronté jusqu'à présent Benoît Saint-Denis. C'est ça, très, très dangereux. C'est le genre de personne qui peut te sortir une soumission de malade d'un endroit où tu ne t'y attends pas. Il va être dangereux en permanence. Surtout que Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui a un gros striking très violent, mais qui aime aussi amener au sol, qui aime faire des takedowns. Les guillotines que Dustin Poirier l'a envoyées, il a sauté à la gorge. Peut-être qu'il n'arrivera pas à défendre celle de Moïcano. Ça va être quelqu'un de dangereux. Il va falloir bien préparer ce combat. Ce n'est pas un combat où on sait déjà que l'un ou l'autre va gagner. Le combat, il va être vraiment tendu. Il n'y a pas de grands favoris. C'est vraiment à 50-50 et ça met encore plus de hype sur ce combat, je trouve. C'est clair. Autre petite information concernant Renato et puis on va se concentrer sur Benoît aussi. Il a combattu pendant longtemps chez les poids plumes, mais depuis qu'il est monté en catégorie, il en est à six victoires pour deux défaites. Ça reste quand même un beau poids léger puisqu'il mesure 1m80 tout comme Benoît Saint-Denis et c'est quasiment kiff-kiff en termes d'allonge à deux centimètres près. Donc, même d'un point de vue physique, même s'il a combattu auparavant chez les poids plumes, ça reste aussi équilibré à ce niveau-là face à Benoît Saint-Denis qui lui, corrigez-moi si je me trompe, n'a jamais évolué chez les poids plumes et qui est quand même un poids léger qui cut pas mal. C'est une belle bête. Benoît Saint-Denis, c'est un grand gaillard. Et oui, c'est intéressant. Je ne savais pas que moi, je pensais, j'avais l'impression en tout cas que Mouekano risquait d'être un peu plus petit et un peu plus frêle que Benoît Saint-Denis, mais si tu me dis que non, c'est encore plus intéressant. Oui, quasiment la même taille du coup et quasiment la même allonge. Donc, encore une fois, je pense qu'on aura droit à une affiche assez équilibrée. Ne bougez pas pour les pronostics, ils arrivent dans quelques instants. Juste avant, on a quand même reparlé du dernier combat en date de Benoît Saint-Denis. C'était contre Dustin Poirier, malheureusement défaite par KO dans la deuxième reprise. C'était le plus gros challenge et de très très loin jusqu'à présent dans la carrière de Benoît Saint-Denis. On l'a vu dominer la première reprise, mais il a fini par se faire contrer dans la deuxième. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la prestation de BSD face à Dustin Poirier qui, je sais, te plaît énormément ? C'est l'un de tes combattants préférés de Dustin Poirier, Moffsar ? J'avais très très hâte de voir ce combat. C'est un combat qui m'a beaucoup plu. Benoît Saint-Denis avait fait un très très gros premier round. Il avait peut-être mis un peu trop d'énergie dans le premier parce qu'il semblait fatigué sur le deuxième. Mais aussi, il faut rappeler qu'à cette époque-là, il avait eu un staphylocoque, il avait eu une infection, etc. Donc, il n'était peut-être pas dans les meilleures conditions, mais en tout cas, il avait fait un très très beau premier round. Il avait bien démarré le deuxième, beaucoup de caractère, beaucoup de… Il y a mis du cœur et il a fini par se faire cueillir sur un contre et se prendre le premier KO qu'il a pris, non ? Oui, c'est ça, exactement, oui. Premier KO. C'est le premier KO qu'il a pris, donc il passe à Dustin Poirier. Tu vois, Dustin Poirier, ce n'est pas n'importe qui. C'est un des plus grands combattants, futur holofemur, un des plus grands combattants de l'EFC. Donc, c'était un très très gros challenge. Une marche peut-être un chouïa trop haute, mais le combat, il l'a délivré. Et ce qui est bien dans ce genre de combat, c'est que c'est sûr que Benoît Saint-Denis sort de là grandi et sort de là meilleure. Une fois que tu as été confronté à ça, je peux dire que Renato Moricano, il semble moins menaçant, tu vois. Donc, je pense qu'il va rentrer, il va arriver à se tuer FC, avec beaucoup à prouver. Et il risque de faire ça comme il faut. J'avais l'air peut-être un petit peu ailleurs, mais en fait, je regardais des statistiques concernant Dustin Poirier parce que je ne me souvenais plus s'il avait 35 ou 36 ans. 35 ans donc pour Dustin Poirier. Comme tu l'as dit, futur holofemur, le roi sans couronne finalement. C'est peut-être le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC à n'avoir jamais été champion. Il a été champion intérimaire, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas été champion incontesté de la division des moins de 70 kilos. Il a affronté Isla Makachev, il lui a quand même donné du fil à retordre. C'était peut-être plus compétitif que ce qu'on pouvait imaginer. Il a perdu aussi contre Charles Oliveira, contre Abim, mais il a battu aussi des très grands noms. Max Holloway quand même, il a réussi à battre Max Holloway à deux reprises. Il a battu du Justin Gaugier et surtout, il a battu aussi Conor McGregor. Comme tu l'as dit, Benoît, il est encore jeune, 28 ans, marge de progression énorme. À mon avis, il a appris énormément de choses grâce à ce combat-là. Au-delà du Staphylococque, c'est vrai qu'on reproche souvent à Benoît le fait de se montrer trop agressif, trop à la recherche du finish. Il prend énormément de risques. Il y a des gens qui le critiquent en disant qu'il ne réfléchit pas quand il combat. Il oublie son game plan, il n'est peut-être pas très discipliné. Sa défense, elle est tout sauf hermétique. Il y a encore de la marge de progression du côté de Benoît Saint-Denis. Après, on ne peut pas le dénaturer. C'est ce qui fait sa force aussi, son agressivité. Qu'est-ce que tu en penses, Mofsar ? C'est ça. Moi, je pense que ce que les gens critiquent dans le fait que peut-être ils prennent beaucoup de risques, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en main event. Les gens aiment ça. Les gens aiment ce côté un peu fou qu'il a. Moi, je pense qu'il faut juste un peu perfectionner ce style, mais essayer de changer de toute façon quelqu'un avec un style aussi ancré en lui. De toute façon, ça ne va pas arriver. Mais il ne faut pas être hypocrite. C'est ça que souvent les gens ont du mal à voir les deux côtés de la chose. C'est que quand tu perds, quand il va perdre en prenant un coup parce qu'il est trop ouvert, c'est parce qu'il est trop ouvert qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais tous les autres combats qu'il a gagnés en finish avec ce style-là, les gens ont kiffé de fou. Tout le monde a dit incroyable, c'est un guerrier, etc. Et c'est pour ça qu'il a son nom, God of War. Ça fait partie du personnage. Il faut qu'il le garde, peut-être un peu l'améliorer pour finir le style. Mais ça, il a ses coachs, il a son équipe pour voir ça avec lui. Mais moi, je pense qu'il faut rester comme il est et ça marche très bien jusqu'ici. On va peut-être bosser un petit peu plus sur sa défense, sur le fait de savoir garder son sang-froid et pas aller constamment à la guerre. Mais pour parler d'un autre combattant français qui sera sur la carte, Taylor Lapilus, lui, lors de son premier run à l'UFC, il gagnait. Mais il gagnait sans que ça soit vraiment spectaculaire, sans finaliser ses adversaires. Et à la fin, l'UFC lui a dit ciao. Donc si Benoît Saint-Denis ne s'imposait que par décision, comme tu as dit, il ne serait pas main-event de cette UFC Paris-là. Ce qu'il faut dire, et c'est le grand changement par rapport à ses précédents combats du côté de Benoît, c'est que pour la première fois, on n'aura pas Daniel Ouarin dans son coin. Daniel Ouarin qui s'occupe de lui depuis de nombreuses années maintenant. Depuis la défaite contre Justin Poirier, malheureusement, ils se sont séparés. Alors selon Benoît Saint-Denis, ça s'est fait à l'amiable. Mais d'après Daniel Ouarin, ça ne s'est pas fait justement à l'amiable. Et apparemment, ça se serait fait froidement par téléphone. La question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est si, est-ce que ça peut porter préjudice à Benoît Saint-Denis, le fait de ne plus avoir son coach de toujours, j'ai envie de dire, à ses côtés pour ce combat-là, ou au contraire, ça peut lui donner peut-être une impulsion positive ? En fait, moi, je suis d'avis de base que pour qu'un combattant, il évolue bien, il faut qu'il reste entouré des gens qui sont là depuis le début pour lui. Parce qu'on est dans un environnement qui est bien, mais il faut prendre ça avec des pensées. Dans le sens où, par exemple, Nasourdine, quand il a quitté l'Ama Factory, ça a eu un bon impact sur lui. Et Benoît Saint-Denis, peut-être que ce sera la même chose. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir les effets que ça va avoir sur lui, parce qu'il a un nouveau coach en striking, peut-être. Enfin, c'est ça, vu que Daniel Ouarin, c'est le coach de striking, tu vois. Il a changé d'équipe, il a changé d'équipe. C'est facile de trouver une nouvelle équipe quand tu es quelqu'un avec autant de renommée que lui. Mais est-ce que tu vas trouver des gens qui te comprennent et te complètent aussi bien que Daniel Ouarin ? Là, il est la question. Et aussi, est-ce qu'ils se sentent mieux là où il est maintenant ? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont séparés ? Donc, plein de choses à rentrer en compte. Mais ce qui va nous fixer sur est-ce que c'était bien ou pas, je pense que ça va être la manière dont il va arriver dans ce combat, la performance, pas seulement à ce qu'il va gagner ou s'il va perdre, mais la manière dans laquelle il va le faire, tu vois. Donc, je dirais qu'il faut attendre de voir, parce qu'en plus, on n'a pas eu tellement de nouvelles. Personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de nouvelles concernant la nouvelle équipe de... Benoît ? Benoît, oui, ça, tu vois. Tu sais les noms, tu sais trouver les noms, etc. Mais tu ne les vois pas souvent ensemble, tu ne vois pas des vidéos publiques d'eux qui sont en train, etc. Donc, j'attends de voir, j'attends de voir. Et il ne faudra pas attendre longtemps. Exactement. Mais donc, pour répondre à ta question, pour le Muay Thai, ils s'entraînent avec Kamel Gemmel. Pour le sol, c'est toujours Chris Savoca. Pour la lutte, visiblement, c'est Maxime François. Donc, effectivement, à voir. Après, c'est vrai que Daniel Warren, c'est une très, très grande expérience du striking et du MMA. Il a coaché de très grands noms auparavant, notamment Anderson Silva, notamment Lyoto Machida ou d'autres Brésiliens de renommée. Donc, peut-être qu'en termes d'expérience, je ne veux pas jeter la pierre à Kamel Gemmel. Je ne le connais pas très bien. Je sais qu'il s'y connaît en Muay Thai. Mais en MMA pur et dur, et à ce niveau-là, est-ce qu'il s'y connaît aussi bien que Daniel Warren ? Bref, on tirera nos conclusions après ce combat contre Renato Moicano. Justement, venons-en déjà au pronostic, Mofsar, de ce BSD vs Moicano en combat principal de l'UFC Paris, avant qu'on parle du coming event. Selon toi, qui va s'imposer ? Comment c'est le moment de se mouiller, Mofsar ? J'ai espoir que Benoît Saint-Denis revienne dans une série de victoires. Donc, je pense que, je vais dire Benoît Saint-Denis, je le vois finir par… Je pense qu'il va stopper le combat, je pense par TKO. TKO, on ne va pas en prendre un truc comme ça. Dans son style, tu vois, la violence, surtout galvanisée par le public français, je le vois bien finir, tu vois, un peu à la barre des crochets, etc. Peut-être qu'il va le suivre au sol, je dirais. Vu que c'est un main event, ça va être sur 5 rounds, je suppose. C'est ça. Oui, je pense que round 3. Je verrais bien un TKO round 3. TKO round 3. Moi, je voyais plutôt un TKO round 2, étant donné que Benoît, c'est quelqu'un qui est très explosif. Il combat toujours comme s'il avait sa voiture garée en double fil à l'extérieur de l'arène. Tu vois, tu sens qu'il est pressé, là. Il n'a pas envie de perdre son temps. Donc, je dirais aussi TKO round 2. Évidemment, il va le sonner Renato Moicano en striking au sol. On sait que Benoît a un très bon sol, mais Renato Moicano, c'est vraiment très dangereux. Encore une fois, ceinture noire de Jiu-Jitsu dit soumission à son actif. En plus, il a une très grande expérience du haut niveau. Mais je trouve que d'un point de vue technique, d'un point de vue Fight IQ, d'un point de vue dangerosité, debout, Benoît, il est au-dessus. D'autant plus que Renato, il a quand même perdu par TKO contre Raphaël Fizièvre, contre José Aldo, contre Corian Zombie. Je me souviens qu'il avait sonné Raphaël Fizièvre et José Aldo avec un crochet du gauche. Et il me semble que Corian Zombie, c'était sur un over-end du droit. Donc, il y a des petites failles d'un point de vue striking du côté de Renato Moicano. Donc, je vois bien Benoît Saint-Denis s'imposer par KO Technique dans la deuxième reprise. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Donc voilà, ça, c'était pour le combat principal de l'UFC Paris. Benoît Saint-Denis vs Renato Moicano. Mais on va quand même aussi parler du coming event. Mofsar qui va opposer Nasourdine Imavov à Brendan Allen. Je pense vraiment qu'en cas de victoire convaincante, Nasourdine pourrait peut-être obtenir un title shot dans les prochains mois. Ou alors, pourquoi pas affronter quelqu'un comme Israël Adesanya qui reste sur deux défaites consécutives, qui a été battu par le champion en titre Bricus Duplessis. C'est vrai que c'est une catégorie qui bouge pas mal. On sait qu'il y a Hamza Chimaev qui va affronter Robert Whittaker. Je l'espère, Inch'Allah, en octobre au UFC Abu Dhabi. Nasourdine, il est numéro 4 dans la catégorie. Il a battu Jared Cannonier. Il a battu Romain Dolizé en 2024. C'est un combat très important pour le Franco-Dagestanais. D'ailleurs, je trouve que c'est à mettre à son honneur qu'il ait pris ce combat parce qu'il aurait pu prendre la décision, un peu comme l'avait fait Cyril Gallen à un moment donné, d'attendre et de combattre que lorsqu'on va lui proposer la ceinture. C'est sûr que ça allait finir par rêver. Mais il a préféré rester actif, prendre un combat qui ne va pas forcément le faire monter. Mais il a beaucoup à perdre s'il perd. De fou. Donc, à gagner, il va gagner. Il sera plus légitime, encore plus légitime qu'il ait déjà pour prendre la ceinture. Mais il l'ait déjà assez. Donc, il veut rester actif. C'est à son honneur. Et là, s'il gagne ce combat, pour moi, c'est sûr qu'il doit prendre le combat d'après. Pour moi, ça doit être un title shot pour Asurdi. Tu sais, avant un title shot, j'aimerais bien le voir affronter Israël Adesanya en vérité. Parce qu'Adesanya, il a besoin aussi d'un peu de... Comment dirais-je ? De 109 en termes d'adversaires. Il a affronté quasiment tous les meilleurs points moyens. Mais il n'a jamais affronté Nasurdini Mavov. Et en plus, on peut s'attendre à du striking à 100%. Adesanya, il a besoin de renouer avec la victoire. Je suis sûr que dans son esprit, il se dira « Ok, Nasurdini, c'est un boxeur principalement. Il y a plus de chances que si j'affronte un Hamzat ou que je raffronte une nouvelle fois un Drikus Duplessis. » Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi un rematch contre Sean Strickland qui pourrait être possible. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que Nasurdini, il doit absolument s'imposer. Et comme tu l'as dit, je vais souligner ce que tu viens de dire, mais respect à Nasurdini Mavov parce que je me souviens même que lors du premier UFC Paris, il était devant au classement par rapport à Joaquin Buckley. Il a quand même accepté de l'affronter. Il n'avait rien à gagner, mais il voulait régaler la Core Arena. Donc respect vraiment à Nasurdini Mavov qui est très courageux. Mais force est de constater que ça ne va pas être de tout repos parce que Brendan Allen, il est quand même numéro 8 chez les points moyens. Ok, il est derrière au classement par rapport à Nasurdini, mais ça reste un top point moyen. Un vaincu depuis 2021. 7 victoires consécutives à son actif. 19 finishes lors de ses 24 victoires, donc 14 soumissions. Franchement, c'est un sacré morceau cet Américain. C'est ça, comme je disais pour Bollagi tout à l'heure, l'UFC, ils ne te font jamais de cadeaux. Et c'est d'autant plus au crédit de Nasurdini de prendre ce combat. Ça va être un très, très gros fight. C'est pour ça qu'en plus, je trouvais que c'était serré entre lui et Vanessa Denis pour le main event, pour le main et le co-main. Donc, oui, ça va être beau. Ça va être un beau fight. On a quelqu'un très dangereux en face, très fort dans les soumissions. Sur quel game plan va suivre Nasurdini. J'ai hâte de voir est-ce qu'il va revenir avec... On va le voir toujours sur cette bonne lancée dans laquelle il est actuellement avec ce qu'il nous a montré dans son dernier combat. Donc, j'ai hâte de voir. Encore une fois, c'est beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à montrer à la France dans cet UFC Paris. Exactement. Et c'est vrai que Nasurdini le disait lui-même. Il aura peut-être l'occasion de montrer ce qui vaut enfin au sol face à un Brendan Allen qui, à mon avis, il ne va pas attendre longtemps avant de shooter dans les jambes de Nasurdini parce qu'en termes de pieds-poings, Nasurdini est pour moi largement devant, ne serait-ce qu'en technique, en fight IQ aussi, en rapidité, en explosivité. Ça tombe bien. On va passer aussi au pronostic de ce common event. Je te laisse commencer comme d'habitude, Mofsar. Ton cœur, il penche plus en la faveur de Nasurdini ou de Brendan Allen, même si j'ai ma petite idée là-dessus quand même ? Non, t'es fou là. C'est Tim Nasurdini à 200%. Je suis hésitant, en fait, j'hésite entre un chaos et entre une décision. Soit un chaos très rapide, soit une décision. Je pense que en fait, quand quelqu'un d'aussi dangereux en termes de soumission, etc., tu ne peux pas prendre tellement le risque de t'engager sur des grands coups parce que tu es trop… Si ton adversaire time un take down sur une grande droite, etc., c'est quasiment impossible de défendre le take down. Donc, je pense que c'est top pour une stratégie plus évasive un peu à la décennie. c'est dur de mettre KO quelqu'un sauf s'il se fatigue, tu vois, mais à ce niveau-là, est-ce que tu vas voir des gens se fatiguer ? C'est quoi ? Je vais dire décision. Je pense que Nasurdini va gagner la décision contre Nasurdini. Désolé pour les personnes qui voulaient un peu de contradictions, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est victoire à la décision unanime pour Nasurdini. Je le rappelle, ce co-main event, il se fait sur 3 rangs et pas 5. Pour moi, si ça se faisait sur 5 rangs, ça a avantagé Nasurdini. Il a l'habitude de combattre sur 5 rangs. Là, il en est à 2 main events rien que cette année. En plus de cela, si tu rajoutes le main event contre Sean Srikland la dernière fois, il sait combattre sur 5 rangs. Il y a quelques années, je m'en rappelle, on faisait un petit reproche à Nasurdini, c'était en termes de conditions physiques. Mais il a bien bossé là-dessus et je trouve que sa condition est vraiment au top peut-être parce qu'il met moins de puissance sur chacun de ses coups. Avant, il voulait arracher la tête de ses adversaires sur chacun de ses coups. Maintenant, je trouve qu'avec son expérience et avec la maturité, il arrive à beaucoup mieux gérer son énergie. Pour moi, sur un 5 rangs, il y avait plus de chances que Nasurdini s'impose par finish. Brendan Allen, je ne sais plus c'était contre qui. Je crois que c'était peut-être contre Chris Curtis. il avait montré des signes de fatigue assez inquiétants dans la dernière reprise. Donc, je dirais, Victor a la décision unanime pour Nasurdini. Je ne le vois pas prendre trop de risques parce qu'il a beaucoup de choses à perdre et très peu à y gagner. Une victoire, il pourrait peut-être avec un peu de chance se voir offrir un title shot ensuite. Donc, je le vois peut-être combattre en reculant, contrer son adversaire, instaurer une certaine distance avec lui. Je l'espère défendre la majorité des tentatives d'amener au sol de Brendan Allen et donc voir Brendan Allen un petit peu freiner, baisser les pieds et donc encore une fois Nasurdini Mavov qui repartira avec la victoire à la décision unanime. N'oubliez pas de nous plutôt donner vos pronostics dans les commentaires. Dernière question aussi Moussard, c'est lequel le combat que t'attends le plus de cet UFC Paris ? Attends, je vais te donner à part le combat principal et le coming event, je veux dire, il y a William Gomis qui va affronter Johan Dersen Brito, il y a Kevin Jousset qui va affronter Brian Barrel, Morgan Hancharrière contre Gabriel Miranda, Gabriel Miranda qui s'était fait battre par Benoît Saint-Denis, Fares Iam contre Matt Frevola, là je te parle uniquement des combats des Français, ou Marcy contre Dawoon Jung, Taylor Lapilus contre Vince Morales, Nora Cornel contre Jacqueline Cavalcanti, très difficile à dire son nom, et puis Bollagi Hockey contre Chris Duncan, lequel de ces combats-là tu attends le plus avec impatience ? J'ai du mal à choisir entre trois. Ceux qui m'a appris le plus, c'est Fares Iam contre Matt Frevola, Taylor Lapilus et bien sûr Bollagi. Ces trois-là, je les place en dehors du main, co-main, un peu sur le même piédestal. J'ai un petit avantage en Taylor Lapilus et Bollagi. C'est surtout dans le combat de Fares Iam, je trouve que Matt Frevola c'est un très bon challenge, donc j'ai envie de voir un peu ce combat-là, mais je dirais que les deux qui m'a appris le plus, c'est Taylor Lapilus et Bollagi. Parce que Taylor Lapilus déjà c'est en 61, c'est ma catégorie, et en plus je trouve que c'est quelqu'un qui a un... J'aime beaucoup son style, tu vois, j'aime bien le... Il a des longs bras, travaille de loin, des double impact comme on l'appelle. Donc j'aime beaucoup son style et Bollagi, c'est la famille, je le connais plus longtemps, tu vois, donc forcément je suis hypé parce qu'on va aussi. Moi, si tu enlèves le main et le co-main et si tu enlèves Bollagi au qui, parce qu'étant un belge et le connaissons aussi, on va dire que je ne suis pas objectif, pour moi de loin, Fares Iam, Matt Frevola, punaise, ça me donne envie. Je pense que potentiellement, Fares Iam va décrocher son premier finish à l'UFC, je le sens bien là, franchement je le sens bien. Il est longiligne de fou, il est intelligent, franchement il est sous-côté Fares Iam parce que l'image de Taylor Rolapilus, ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre énormément de finish en tout cas à l'UFC parce que hors UFC, il en mettait des finish mais là, je pense vraiment qu'il a une occasion parfaite face à un taré comme Matt Frevola qui prend énormément de risques. Il a peut-être l'occasion d'aller s'imposer par finish donc ça reste à voir. Merci en tout cas, Mofsar, d'avoir répondu à toutes mes questions avec brio comme d'habitude. Je te souhaite évidemment beaucoup de courage et de succès le 4 octobre pour l'AEF 9. J'espère que tu vas repartir avec la troisième victoire de ta carrière chez les pros et puis merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est vrai que je ne suis pas très actif en ce moment. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie. On est des êtres humains donc voilà, je n'avais pas énormément de temps en ce moment à accorder au MMA en quelque sorte même si je continue de commenter sur Dazone mais je ferai le maximum pour revenir au maximum et être le plus actif possible. Donc merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller donner un maximum de force à Mofsar Ibraguimov sur ses réseaux sociaux. Mofsar, encore merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi frérot et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501